Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssato, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je reviens pour un autre tirage qui parle de ce que vous devez savoir maintenant, ce qui est les messages pour vous actuellement. Donc, si jamais vous tombez sur cette vidéo un an plus tard, deux ans, deux ans plus tard, c'est que votre guide vous a mené vers cette vidéo pour savoir quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Ce que vous devez savoir maintenant, dans l'instaprésent, dans le moment, ok? Donc, avant de démarrer, je vous invite à faire un choix entre les trois groupes de cartes qui se trouvent en face de moi. La première, c'est la Mestis. Le deuxième, c'est la Lapis Lazuli. Le troisième, c'est le Croix-Tro-Rose. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Quel est le message pour vous maintenant? Cet message peut vous aider dans votre impact, dans votre choix ou dans les événements de la vie qui se produisent actuellement pour vous. Donc, quel est le message pour vous maintenant? Je commence pour ceux qui ont choisi la Mestis. On a ici l'étoile, d'accord? On a la mort, ok? Je reviens là-dessus. On a les vacances, on a la fluide, on a ici le contentement, l'expulsion, comme ça. On a les lapins, ok? Et on a la compassion, ok? La première chose que je vois avec l'étoile et la main, je pense qu'il y a une phase importante qui se finit actuellement pour vous. Vous fermez une page de votre vie où vous devez finaliser ou clôturer une page importante de votre vie. L'étoile qui arrive dans cette carte peut éventuellement signifier que vous êtes actuellement en relation avec un signe de verso ou qu'actuellement vous êtes en train d'effectuer des grands changements de vie, des grands changements qui vous mènent dans une direction spécifique, une direction qui s'aligne à votre identité, à votre voix. Ces changements peuvent être un peu comme des déceptions pour vous, parce que je vois éventuellement la flûte, qui représente éventuellement une déception. Donc, il se peut que vous avez eu une déception récemment sur un ami, il se peut que vous vous êtes senti trahi par le membre de votre famille, par des personnes que vous avez peut-être aimées. Il se peut que vous avez eu une situation assez compliquée, ou vous avez vécu une complication présentement. C'est comme si le message pour vous actuellement est de savoir que cette déception, cet blocage, cet impact, cette situation que vous avez vécu dans la solitude, que vous avez vécu dans une certaine mal-être, ont été là pour une raison bien spécifique. Donc, j'ai le sentiment qu'avec la mort, la mort en tout cas indique un grand changement qui arrive présentement dans votre vie. Mais avec le verso, le verso représente un nouvel âge, la grande vision, le fait de voir au-delà de votre perspective, le fait de pouvoir rêver, le fait de pouvoir imaginer l'impossible, le fait aussi de pouvoir sortir hors de votre zone de confort. Donc, c'est comme si cet message vous indique comme quoi tout ce changement que vous allez mettre en place va vous aider à être aligné dans la voie idéale pour vous. Donc, avec le lapin qui est là, je pense que beaucoup d'entre vous ont des tracasses au niveau amoureuse, au niveau sentimental, vous peut-être vous tracassez par rapport à votre vie intime, avec votre être cher, votre être aimé, la personne de votre cœur. Vous ne savez pas trop où on est, la situation actuelle, où est-ce qu'il va y avoir une amélioration. Pour moi, créer la mort et l'étoile, ça veut dire que les choses vont s'améliorer et j'ai le sentiment que les choses se passent bien normalement. Ça veut dire que les choses se passent pour une raison spécifique dans votre vie. Donc, d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines, vous devez savoir ou devez voir ce que j'ai essayé de vous dire ici. Il y a quelque chose qui va changer. Et ce changement va vous permettre de pouvoir regagner votre confiance en vous et de pouvoir savoir aussi que tous ces efforts, tout ce que vous avez pu faire au jour d'aujourd'hui va avoir des grandes récompenses dans quelques semaines. Donc, j'ai le sentiment que aussi vous allez recevoir des bonnes nouvelles prochainement. Il se peut que vous allez partir en vacances. Cette vacance ou cet départ que vous allez faire va vous permettre de renouveler votre air, de vous déconnecter, de changer de vision, de changer de perspective, de changer de, je ne sais pas, ça va vous permettre de changer tout simplement votre dynamisme, votre énergie. Et quand vous allez revenir, vous allez revenir sur un autre état d'esprit, vous allez revenir sur une autre énergie. Donc, pour moi, la mort, l'étoile, représente une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Un cycle important se ferme pour vous. Un nouvel cycle se présente pour vous. Mais durant cette partie-là, durant cette période-là, arriver à identifier les personnes bonnes pour vous et à éloigner les personnes négatives dans votre vie. Je pense que vous avez fait le bon choix actuellement. Même si j'ai le sentiment que vous vous doutez de votre choix ou tout simplement vous doutez peut-être de ce que vous avez mis en place actuellement. Les guides, les anges, les messages généraux pour vous, c'est que, écoutez, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à avancer. Quelque chose arrive vers vous. Quelque chose de grand, quelque chose d'immense. Quelque chose qui va marquer un grand changement dans votre vie. Donc, cette chose qui arrive ici va vous permettre de pouvoir vous déconnecter, de vous retrouver, de retrouver la sérénité, la paix qui a une fois existé dans votre vie. Donc, ne vous découragez pas. Continuez à avancer. Un cycle important va fermer et une nouvelle cycle va s'ouvrir pour vous. Donc, si jamais vous vous sentez déçu par une personne ou si jamais vous vous sentez tracassé ou mal dans votre peau, ne vous inquiétez pas. Cette situation ne va pas durer. Il va y avoir une amélioration. Mais vous devez battre. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez aussi avoir confiance en l'univers. Parce qu'il y a des aliens, il y a des énergies terrestres, au-delà de cette... Des énergies peut-être même terrestres, au-delà de cette planète qui vous observe, qui vous regarde, qui vous voit et qui vous soutient. Et en plus de ça, vous avez un guide terrestre qui a une fois existé, qui vous protège, qui est là pour vous. Donc, n'hésitez pas aussi à parler à votre guide, à communiquer avec votre guide. Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, votre guide vous aide et est toujours là pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'aider dans la direction de votre cœur. Donc, attendez-vous en tout cas à une grande surprise, à un grand événement, à une grande situation. Quelque chose arrive pour vous. Et ça peut arriver durant les vacances ou ça peut vous permettre d'aller en vacances. Ça peut vous permettre de vous détendre. Voilà. C'est ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me suivre sur Instagram et de voir la boutique magique. J'ai des produits magnifiques et magiques pour vous. Au revoir le premier groupe. Je passe au deuxième groupe qui est la lapis lazuli. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Quel est le message pour vous maintenant? On a le pendu et on a le roi des bâtons. C'est incroyable parce que le pendu et le roi des bâtons parlent éventuellement de vous. Il se peut que vous vous sous-estimez présentement, le deuxième groupe. Nous avons la vie amoureuse. Nous avons aussi le ventilateur. Comme ça. Nous avons la chaîne. Et nous avons aussi... Ouh! Nous avons aussi les casserole. Donc, attention parce que le pendu peut éventuellement refléter aussi la partie spirituelle de votre énergie. C'est incroyable parce que cette énergie veut que vous vous reconnectiez avec votre énergie intérieure. Certains d'entre vous ont perdu contrôle d'une situation. J'ai le sentiment que vous avez perdu contrôle d'une situation. Ou vous pensez avoir perdu contrôle d'une situation. J'ai le sentiment que vous vous sous-estimez. Vous êtes des personnes quand même très déterminées. Vous êtes des personnes qui motivent les autres. Vous êtes des personnes très intelligentes. Vous êtes des personnes très empathiques. Vous êtes des personnes très courageuses. Vous avez une énergie de feu au fond de vous. Il se peut que vous soyez un signe de bélier, lion ou sagittaire. Ou il se peut que vous avez des caractéristiques d'un élément feu. Donc, le soleil réside peut-être dans l'une de vos maisons. Mais j'ai le sentiment qu'actuellement, il y a eu peut-être une baisse, une petite baisse de confiance en vous. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu une grande baisse de confiance en vous. Il se peut que vous vous sous-estimez ou il se peut tout simplement que vous soyez sur la pression de réussir, la pression de réaliser des choses ou la pression de pouvoir évoluer dans votre carrière ou évoluer dans votre vie amoureuse ou la pression de faire tant de choses en peu de temps. C'est ce que je ressens ici. Beaucoup de pression. Et avec le pendu actuellement, j'ai le sentiment qu'on veut que vous vous retirez durant un certain temps. J'ai le sentiment qu'on veut que vous essayez de changer de voie, changer de perspective ou tout simplement arrêter de vous donner autant de pression. Vous n'avez pas besoin d'être sur la pression de réaliser tant de choses dans votre vie. Les choses devaient se mettre en place tout naturellement. Et je pense que vous savez très bien parce qu'avec le roi des bâtons, pour moi, le roi des bâtons, c'est vraiment le grand manager. C'est vraiment le grand boss. Le boss qui arrive à être aussi en accord avec les autres, à trouver un équilibre entre les énergies de l'autorité mais l'énergie aussi de la compassion. Et j'ai le sentiment que vous devez avoir un peu plus de compassion sur vous-même. Vous êtes des très très grands boss et vous êtes voués à réussir et à accomplir de grandes choses dans cette vie. Et l'une de votre mission aussi, c'est d'aider d'autres personnes à réussir et d'autres personnes à voir le meilleur sur eux-mêmes. Donc, vous êtes une boule d'énergie qui brille pour que les autres, éventuellement, puissent briller. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Et souvent, vous avez toujours tendance à vous sous-estimer parce que vous avez peur peut-être de prendre ce rôle de leadership ou vous avez peut-être peur d'assumer votre pouvoir. Et pourtant, vous avez des grands pouvoirs, vous avez une grande mission, vous êtes là pour réaliser énormément de choses. Donc, ne vous sous-estime pas. Vous n'avez pas le droit de vous sous-estimer. Vous êtes plus forte que ce que, éventuellement, vous pouvez penser. Votre vie amoureuse, on veut que vous travaillez sur la partie amour avec les autres. On veut que vous extérisez votre sentiment. Il se peut que vous vous posez des questions sur votre vie affective actuellement. La vie affective n'est pas que la partie amoureuse. Ça peut, éventuellement, parler du lien familial, du lien amical. Il se peut qu'actuellement, vous vous retrouvez seul, vous ressentez une certaine solitude ou vous avez des sentiments que dans votre lien affectif avec les autres, ça a l'air d'être un peu compliqué. Mais pourtant, j'ai des sentiments que les choses vont s'améliorer. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez une personne dans votre vie qui a l'air de vous soutenir, qui a l'air de vous aider à reprendre votre pouvoir, qui a l'air de vous aider à reprendre votre confiance en vous. Cette personne est vraiment destinée à vous aider. Donc, j'ai des sentiments que cette personne représente aussi un guide pour vous. Moi, j'ai des sentiments que cette personne est un compagnon. Donc, il se peut que vous êtes en couple avec cette personne. Il se peut aussi que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Il se peut aussi que vous êtes dans une situation avec une personne. J'ai des sentiments que une personne est votre guide ici. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas d'entendre ça. Une personne qui est peut-être votre mari, qui est peut-être votre femme ou qui est peut-être votre copine, votre copain. Quelqu'un qui est destiné à vous aider à prendre cette rôle de leadership. Donc, les conseils de cette personne sont bons à entendre. Cette personne est là pour vous soutenir. Vous allez rencontrer une personne qui va vous soutenir. Une personne qui va vous aider, qui va vous épauler. Une personne qui va être présente dans votre vie. Cette personne est destinée à faire en sorte que tout se passe bien dans votre vie. Donc, je pense que vous savez qui je parle actuellement. Vous pouvez éventuellement avoir confiance et relier à cette personne. Nous avons les chaînes aussi. C'est incroyable parce que les chaînes aussi vous représentent éventuellement un blocage. Quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui vous bloque à avancer ou quelque chose qui peut être assez répétitif dans votre vie. J'ai le sentiment que tout récemment, vous avez essayé de couper une situation entre vous et un être cher. Ou entre vous et une personne que vous avez aimé. Il y a eu des blocages dans votre vie. Et spécialement dans votre vie sentimentale ou dans votre vie affective ou dans votre vie relationnelle. J'ai le sentiment qu'il y a eu des blocages. Et ça vous a mis quand même la tête en bas durant un certain temps. Cette situation était un peu toxique. J'ai le sentiment que cette situation vous a éloigné de votre but global de la vie. Et finalement, vous êtes en train de rendre des chaînes actuellement. Des chaînes qui ont été bloquantes pour vous. Des chaînes qui ont été stagnantes pour vous. Donc, vous êtes en train de plutôt vous libérer d'une situation assez stérile. Donc, je pense que des événements importants vont se produire dans votre vie. Des événements qui vont causer des drames importants. Et dans ce drame qui va être causé, on veut que vous réalisez qu'il est temps de reprendre votre pouvoir. Il est temps de reprendre votre force. Il est temps de décider. Vous ne devez pas laisser d'autres personnes décider pour vous. Ou les énergies extérieures vous influencer à faire ce que vous devez faire pour vous. J'ai le sentiment que vous devez éventuellement être à l'écoute de votre énergie. Et être à l'écoute de votre voix intérieure. En tout cas, nous avons l'abondance. Et les chiffres 8-8 comme ça, c'est qu'il y a tellement de choses que vous allez pouvoir réaliser dans la vie. Mais cela passe avant tout par cet événement. Cet événement qui vous pousse à vous libérer d'une situation. Donc, actuellement, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez vous libérer de l'emprise d'une situation affective. qui vous bloque à avancer. C'est une situation qui se répète constamment dans votre vie. Et cette situation aussi est causée par une situation karmique que vous avez peut-être dû vivre dans une certaine vie intérieure qui se répète encore. Les clés pour débloquer ça, c'est l'amour, la compassion. Ce n'est pas l'ego, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas le guerre, mais c'est vraiment l'amour. Donc, dans cette situation-là, on veut que vous agissez tel qu'un leader. Ne vous mettez pas dans des situations qui ne vous conviennent pas. N'acceptez pas des situations qui n'ont pas en lien avec vos convictions, avec la personne que vous êtes. Essayez de vous éloigner le plus possible de chaque situation qui vous amène des problèmes. C'est ça la façon dont vous allez pouvoir vous libérer de ça. Donc, si jamais il y a une situation qui se répète encore, je vous conseillerais de vous éloigner de la situation, ou je vous conseillerais de clarifier des choses, ou je vous conseillerais de rendre certains liens qui ne vous correspondent pas, c'est comme ça que vous allez pouvoir toucher toute cette magnifique abondance qui devait venir dans votre vie. Donc, le message pour ça, c'est que votre guide veut que vous ayez confiance en vous. Votre guide veut que vous sachiez que vous êtes des grands leaders, vous êtes là pour faire des grandes choses, vous êtes là pour manifester des grandes choses. Et même si, de temps à autre, vous avez la tête en bas, à chaque fois que votre guide vous met la tête en bas, c'est pour que vous puissiez réaliser que vous avez tellement de choses pour être heureux, et que votre bonheur ne dépend pas des autres, mais que votre bonheur dépend de vous déjà, la façon dont vous voyez. Donc, temps à autre, n'hésitez pas à vous retirer de l'extérieur pour vous faire une sorte de remise en question, et changer ce qui devait changer à l'intérieur. Ne restez pas persuadés que si vous effectuez des changements, ça va affecter votre vie, ou ça va faire ci et ça. J'ai le sentiment que vous avez tellement de talents, tellement de capacités, mais assez souvent, vous avez peur de montrer ce talent, de montrer ces capacités, parce que vous avez peur d'être jugé, ou peur de ne pas faire des choses correctement, ou tellement de pressions faites que vous avez peur de montrer sur votre vraie couleur. Et votre guide veut que vous vous montrez, montrez ce qui vous rend authentique, montrez ce qui vous rend différent. C'est exactement le message pour vous. N'hésitez pas à faire des choses que les autres sous-estiment ou des choses que les autres pensent que vous ne pourrez pas le faire. Votre plus grande force, c'est quand vous êtes dans votre pouvoir. C'est quand vous faites des choses qui sont en accord avec vous, pas en accord avec les autres. Votre plus grand pouvoir, c'est quand vous trouvez ce qui vous rend unique, ce qui vous rend talentueux, et pas ce qui rend les autres talentueux, ou ce qui permet aux autres de réussir, pour pouvoir le copier à réussir. Vous devez être unique. Vous devez être dans votre couleur. Vous devez être vous-même. Quand vous êtes vous-même, les autres vous apprécient. C'est là où votre abondance se trouve. Vous. Les chiffres 8. Il se peut que vous avez une numérologie, un chemin de vie qui est le 8. Les choses avec le chemin de vie numéro 8, c'est qu'ils ont une difficulté à montrer leur vraie couleur, à sortir hors de leur zone de confort, parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce qu'ils ont peur que les autres ne vont pas les accepter, parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver. Alors que votre peur de ne pas y arriver, c'est là où se trouve la clé de votre réussite. Donc, n'hésitez pas à sortir hors de votre zone de confort, à changer des choses, à mettre en place de nouvelles règles, à faire des choses à votre façon, à avoir confiance en vous, parce que des grandes choses arrivent. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré votre âme, votre bien-aimé, une rencontre, il est à prévoir bientôt. Et cette personne qui arrive dans votre vie fait partie de votre guide. Cette personne va vous permettre de réaliser énormément de choses. Donc, attends-toi à ouvrir une belle chapitre importante de votre vie très bientôt, mais aussi une chapitre qui vous amène réussite, accomplissement et joie. Merci beaucoup le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous aide et je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc, je passe pour les personnes qui ont choisi les 4 roses, ceux qui vous devez savoir maintenant, entendre maintenant. Je commence avec les cartes. Nous avons ici le 9 de coupe. Ouh! Nous avons le soleil. Ouh! Nous avons, excusez-moi, Entraînez-vous. Donc, ça, c'est une confirmation qu'il y a un souhait qui va se réaliser très prochainement pour vous. Un souhait important en rapport... Ouh! Nous avons les carrières. Nous avons aussi la chaise. Nous avons aussi la mûre. Et nous avons le pardon. Ok. Ok. Ce que je vois en première. Le soleil, le 9 de coupe. J'ai le sentiment qu'il y a un souhait important qui va se réaliser pour vous très prochainement. C'est un souhait qui va vous permettre de célébrer. C'est une période de célébration que je vois pour vous. Une nouvelle importante arrive vers vous. Une nouvelle importante fonce vers vous. C'est incroyable parce que le soleil nous parle éventuellement de voyages, de retrouvailles, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes, de liens familiers, les liens importants que nous créons avec des gens autour de notre vie. Mais surtout, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir avoir la vente, le vente plein. Et quand j'ai le vente plein, j'ai le sentiment que tout ce que vous avez toujours désiré, tout ce que vous avez toujours rêvé de recevoir, tout ce que vous avez toujours espéré, ça y est, la lumière s'ouvre. C'est l'heure d'illumination importante pour vous. J'ai le sentiment que vous êtes eu la bonne voie. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit comme changement. Sortiment qu'avec le soleil, je vois un état d'esprit positif. Je vois un état d'esprit joyeux. J'ai le sentiment que vous arrivez à célébrer, à danser, à profiter avec des personnes qui vous entourent. Vous êtes dans une période dynamique et période importante de votre vie. Peu importe les périodes que vous regardez cette vidéo, j'ai le sentiment qu'il y a un souhait qui se réalise. Et par rapport à votre question, si jamais vous vous êtes posé des questions avant cette vidéo, ou si jamais vous vous posez des questions présentement, dans un domaine spécifique de votre vie, les réponses est un grand oui avec un O-U-I. Un grand oui, ça veut dire qu'il y a une réponse positive, il y a une réponse positive par rapport à chaque démarche que vous faites actuellement. Les nerfs de coupe aussi me parlent éventuellement des nouvelles connaissances, des nouvelles relations. Donc je vous vois éventuellement faire la rencontre d'une personne, de plusieurs personnes, ou même plein de personnes, ou utiliser peut-être les réseaux sociaux comme un support de communication pour votre activité. J'ai le sentiment que plein de personnes vont arriver dans votre vie. Et c'est des personnes qui sont destinées à marquer un point important de votre vie. Et quand je vois le soleil, pour moi le soleil c'est vraiment l'énergie du destin. Donc il y a plein de choses qui vous ont été destinées, qui vont arriver pour vous. Vous êtes dans une période favorable, une période positive, une période de joie, une période où vous pouvez éventuellement chanter, triompher, danser, sortir, peut-être même des invitations avec vos amis, peut-être même des soirées passées ensemble. Ou c'est peut aussi qu'une personne vous invite à sortir. C'est là où je vois éventuellement une rencontre avec un âme-sœur. Si vous êtes en courbe, j'ai le sentiment que c'est un moment positif, un popon de nouveau, un popon, mais n'importe quoi. Un moment de nouvel commencement pour vous et votre partenaire. L'énergie est top. Et quand je vois la chaise comme ça, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui vient changer les dynamiques de votre vie, quelqu'un qui vient vous permettre, d'accord, de voir la vie sur une nouvelle angle. Donc il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et avec Amur, j'ai le sentiment que vous commencez à savoir comment vous protéger ou tout simplement vous avez un bon protecteur, un bon guide, une bonne archaise. Ce sont des anges autour de vous, le troisième groupe. Vous avez des anges qui vous aident, qui vous protègent contre les influences extérieures, contre des énergies nafices et négatives ou toxiques. J'ai le sentiment que vous avez réussi à rompre certains liens. Vous avez réussi à vous débloquer de certaines emprises, de certaines addictions. J'ai le sentiment que vous avez réussi à vous libérer de certaines choses. Donc vous avez comme une sorte d'amur. Il se peut aussi que vous avez aussi réussi à travailler sur des énergies vibratoires ou des énergies universelles pour savoir comment vous protéger, comment aussi restaurer aussi l'harmonie autour de votre vie. Mais j'ai le sentiment qu'avec l'amur, votre guide, Arcage Michael, est présentement à votre côté. Un guide avec une couleur bleue, bleue, n'importe quoi. Une couleur bleue est présentement à votre côté pour vous guider, pour vous aider. Donc il se peut que vous allez voir des petites couleurs bleues un peu partout. Vous avez un guide qui est présentement à votre côté. à l'heure que je vous parle. Et cette guide me montre les couleurs bleues, 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 bleues. Donc il se peut que vous voyez des chiffres 13-13 assez souvent. Il se peut aussi que vous voyez les 16-16 assez souvent. Ce sont les deux chiffres que je viens de voir présentement pour vous. C'est la signification que vous avez un guide qui vous aide à guérir, qui vous aide, regarde, on a vu des couleurs bleues. Donc vous avez un guide qui vous aide à guérir, un guide qui vous aide aussi à pardonner, à lâcher prise, à tourner un chapitre important de votre vie, à tourner votre dos à une situation qui a été difficile pour vous. J'ai plutôt l'impression que si jamais vous avez fait une sorte de lâcher prise présentement par des personnes qui vous gardaient emprisonniers, qui vous gardaient sur leurs emprises, j'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, avec cette carte, c'est comme si ça y est, des choses ont été faites pour vous. Ça y est, il y a une sorte de synchronité pour vous. Ça y est, des événements peuvent commencer à démarrer pour vous. Ça y est, c'est votre heure de gloire. C'est votre heure de briller. C'est votre heure d'être la personne que vous avez toujours voulu être. Aujourd'hui, vous avez le don de la détermination, le don du courage, le don de savoir exactement quand, où il faut être au bon moment. J'ai le sentiment que vous avez le don de déterminer le temps, de contrôler le temps, mais aussi de maîtriser votre destin. Parce qu'ici, avec le neuf de coupe et le soleil, votre destin est entre votre main. C'est vous qui décidez, qui choisissez ce que vous en faites aussi de ce destin. Donc, j'ai le sentiment que votre guide vous dit, dis-moi quel souhait, dis-moi ce que tu veux, dis-moi où tu veux aller, dis-moi quand tu veux, je le réalise pour toi. Donc, c'est vraiment une période dynamique et positive en nouvelle. Donc, ce que vous faites actuellement, moi, je vois une accélération, je vois un avancement, je vois que certaines choses que vous avez peut-être sous-estimées ou certaines choses que vous avez peut-être eu peur de réaliser, plein de choses vont se réaliser pour vous. Donc, aujourd'hui, j'ai aussi vu la carte du carrière. Je pense qu'elle est là, la carte du carrière. Donc, j'ai le sentiment qu'au niveau de votre carrière, il va y avoir une grande expansion. Il y a des grands changements qui arrivent, mais extrêmement positifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au niveau de votre carrière, on est sur une évolution assez importante. Vous devez vous entraîner aussi quotidiennement à faire ce que vous faites actuellement. Donc, si vous avez un talent, si vous avez un don ou si vous faites quelque chose d'actuellement, continuez à le faire, continuez à avancer, persévérez parce que, wow, vous allez recevoir une grande récompense par rapport à ça. Donc, entraînez-vous aussi à voir les choses positives de votre carrière. Entraînez-vous aussi à faire ce que vous faites actuellement, à perfectionner aussi votre compétence. J'ai le sentiment que vous devez entraîner aussi à gagner en assurance parce qu'il va y avoir un grand progrès qui vous attend très bientôt. Et peu importe le temps que vous regardez cette vidéo, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend, quelque chose d'incroyable qui vous attend. Et ça devait arriver dans le mois suivant ou dans quelques jours à venir. Donc, si quelque chose que vous avez déjà démarré, c'est quelque chose que vous êtes en train de commencer actuellement ou c'est une situation que vous êtes en train de faire actuellement, attendez-vous qu'un souhait se réalise, attendez-vous qu'un progrès arrive, attendez-vous que ce projet ou peu importe la situation puisse évoluer très rapidement, attendez-vous de réaliser votre destin très prochainement. Ça, c'est le message que j'ai pour vous. Merci à tous. J'espère que ce tirage vous aide et je vous dis à bientôt.